bonjour et bonsoir et ali mbeko nabino kalanji ici epa yandeko nabino kalanji nous venons pour parler du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique epa nabiso nous enseignons nous éduquons nous informons la population congolaise et nous disons la vérité du moins à ce que nous à épeindre nabino kalanji tv nous croyons comme étant la vérité voilà ce que nous faisons chez nous ici n'oubliez pas de partager ce message avec un plus grand nombre pas moins de dix personnes comme l'avant toujours fait comme d'habitude donc essayer de continuer à partager notre vidéo avec un plus grand nombre ok pour notre sujet il ya beaucoup à dire il ya beaucoup à dire notre sujet pourquoi sama lukonde pourquoi kisekedi pourquoi sama lukonde pourquoi kisekedi c'est ça le thème mais nous allons parler de ça en détail et nous essaierons de donner quelques idées et puis je vous laisserai vaguer à vos occupations comme d'habitude ça fait pratiquement une semaine et quelques jours que vous ne m'avez pas vu je comprends beaucoup de gens m'ont appelé des gauches de droite partout pour savoir pourquoi je n'étais pas en train de faire les émissions pour commenter sur la situation politique du congo il ya bisous la calcola hebdomadaire à 30 minutes quand nous venons nous disséquons ce que nous pouvons disséquer et puis nous partageons et puis à vous d'en juger et dans tout cela surtout le changement de mentalité surtout l'évêque de la conscience patriotique c'est ce qui nous importe c'est vrai j'étais absent j'ai perdu mon oncle mon oncle que j'aime tant les petits frères de ma mère avant c'était ma mère maman kouloutou à épée à koufie et puis maintenant c'est leur petit frère qui est aussi décédé ils sont répartis d'où ils sont venus le temps d'être avec nous était arrivé et dieu a décidé ce qu'il a décidé voilà pourquoi vous ne m'aviez pas vu je devais attendre que l'enterrement se passe que tout se termine que tout aille à l'amuable et puis vous allez me revoir je suis de retour vous me verrez toujours de temps en temps et quand nous aurons l'occasion pourquoi pas n'est pas vous donner aussi l'opportunité de parler pour exprimer vos pensées vos idées que vous avez parce que le congo est à nous tous voilà pourquoi ça m'a l'ocondé pourquoi tu sais qu'elle dit et c'est de ça qu'on va parler il ya plein de sujets je ne sais même pas par où commencer commençons par l'ambassadeur italien qui a été assassiné moi j'évite trop de spéculation je n'ai pas une information profonde à propos de la mort de l'ambassadeur je sais qu'il était à l'est du congo je sais qu'ils ont dit qu'il allait dans quoi dans au parc quelque part là bas dans les parcs et c'est vrai qu'il y a eu et ouvre feu et puis les chauffeurs est parti qui est un congolais et son garde-corps et lui même tous trois ils sont partis sont morts je ne peux pas faire une spéculation là dessus comme les gens les font il était dans les mines il faisait les non minérés et ça vous n'avez pas de preuves alors il faut vous taire si vous n'avez pas de preuves nous congolais on doit apprendre à débattre que c'est que nous avons comme connaissances débatter sur ce que vous connaissez et ne débattez pas sur ce que vous ne connaissez pas la spéculation ne vous donne pas ce que vous voulez et ça quand même un sentiment mokoboïbis au congolais tout à l'ango sentiment mokakaya konoba même et c'est vrai que les gens meurent chaque jour il a été pris en ambiscade peut-être piégé peut-être quoi je ne sais pas alors ne venez pas seulement raconter beaucoup de bêtises que nous voyons dans les médias et là moi je ne ramasse pas ça voilà les gens qui suivent kalongi tv quand vous avez des messages comme ça posez vous la question et ces gens qui écrivent ils étaient là bas est ce qu'ils ont investigué pour savoir exactement la mort de cet ambassadeur là avant de commencer à dire à kendaki nabamin boi boi non je prends l'exemple de mike hammer mike hammer partout au congo non il est dans les bas congo il est dans l'équateur plusieurs fois dans les kivu il est là partout là et vous on les montre même des fois il est dans les mines et consorts mais nous savons ce que mike a même fait non que dieu le préserve et si l'incident arrive qu'on a blessé à son doigt ou quoi on va dire à kendakosalande diamakona c'est pourquoi wabeta ki masasi nous sommes toujours comme ça nous on ne croit pas qu'il peut aussi avoir un accident que ces gens là se sont dit oh il ya des véhicules ici nous pouvons peut-être prendre l'argent qui est dans les véhicules ou les ou je sais pas quoi et attaquons turon seulement profitons-en peut-être c'était seulement comme ça ça peut être aussi un ambiscade hasard ça peut être aussi préparé je ne connais pas alors laissons ça de côté quand vous ne connaissez pas voilà je vois une image où on montre quelqu'un à l'aéroport de new york la personne a une boîte et dans la boîte il ya du cocaïne il ya quelqu'un qui dit vous savez bakanyi moutoua zana cocaïne na boitoua na new york hasard conseil a tchisekedi hasard ami intime ya tchisekedi donc aujourd'hui même si on arrête l'araignée je ne sais pas où dans l'éthiopie on va dire que l'araignée là était dans la maison de tchisekedi aliméte n'est où y a tchisekedi au président ça n'a pas la maison président c'est il ya toujours des bêtises comme ça je suis parti pour voir le truc en question et quelqu'un un frère à moi grand ami il est en afrique du sud je peux pas citer son nom il me dit il m'envoie la vidéo je regarde c'est national geographic qu'on montre aux états unis et quand je vérifie le gars il vient si c'est des jamaïques si c'est du nigéria j'ai même oublié les pays c'est la personne on a arrêté mais automatiquement il faut dire que hasard conseil a tchisekedi vous avez quel plaisir de citer tchisekedi dans n'importe quelle bêtise dans n'importe quelle bêtise donc si nous vérifions bien c'est que donald trump avait dit aux gens d'aller dans captor hill aux états unis certainement que ce sont les gens de tchisekedi qui étaient partis dans ce captor hill là c'est comme ça que vous êtes vous ne savez même pas de quoi vous parlez le mensonge sur le mensonge et ça commence des fois à embêter donc ce n'est pas propre nous devons changer pourquoi sam l'oconde pourquoi sam l'oconde pourquoi tchisekedi et c'est de ça qu'on va parler je voulais un peu toucher les points gauche droite je crois que je ferai peut-être une trentaine de minutes ça peut arriver à une quarantaine ça fait plus de dix jours que je n'ai pas fait l'émission alors j'essaye un peu de toucher gauche droite donc aujourd'hui vous me verrez que je vais toucher beaucoup de points pour peut-être rattraper tous ces retards là perdus donc pour vous qu'un matin tampon yon construit chez nous à kindu avec l'argent qu'il a volé des bokanga lonzo c'est bien surtout pour nos prêtres donc si je comprends bien je peux aussi venir au congo aujourd'hui je suis ministre je peux voler beaucoup d'argent des millions et je vais faire une cathédrale qui n'a jamais existé au congo qui va me coûter peut-être 5 millions dans l'argent que j'ai volé là les prêtres du congo vont dire merci d'avoir quand même fait une église catholique parce qu'il n'y en avait pas comme celle ci au congo mais ils ne vont pas comprendre que kalongi a volé des millions de la caisse de l'état mais comme j'ai fait une église c'est bon c'est pour seulement illustrer le problème de ma tête en pognon que tu es construit et ok à kindu chez nous c'est une très bonne chose on n'est pas contre la construction de kindu mais seulement tu as construit avec l'argent que tu as volé donc nous sommes contents que tu as construit nous sommes contents que tu es voleur et tu dois faire la prison pour le vol c'est simple ça ne demande pas de magie pour dina et écoute on a construit quand même qu'on a à l'oratica non c'est pas comme ça il ya les gens qui disent aucun premier ministre n'a construit il y en a eu neuf pour le kassaï qu'est ce qu'ils ont fait au kassaï y compris etienne tsikédi il était premier ministre non le problème il faut savoir c'est qui est quand on est non premier ministre d'abord un tu arrives à quelle période quel état de l'économie dans votre pays qu'est ce que vous avez dans la caisse vous savez que mon bouton avait rien il avait tout bousillé quand il nomme tsikédi la monnaie était c'était c'était très haut flambé des prix en toutes choses quand tsikédi arrive il a une priorité priorité c'est de stabiliser d'abord la monnaie et il l'avait toujours fait et tout le monde les reconnaît pour ça c'était la priorité des priorités parce quand votre monnaie est flambée et dans dans un c'était au fait une monnaie qui n'existe pas c'est très difficile même de faire n'importe quoi que ce soit et quand on dit que ce qu'il était premier ministre pour combien de temps quand tu es premier ministre de dix jours cinq jours un jour un mois six mois ou quatre mois tu crois que tu es premier ministre que tu peux changer ta région ou changer ta nation peut-être pas alors des fois il faut qu'on réfléchisse quand nous disons les choses et ça peut peut-être nous aider à comprendre mais là là parlons de kassaï il ya un journaliste qui dit qu'au kassaï c'est une pauvreté totale il n'y a rien de bon en tout cas la famille présidentielle la région du président bon il a raison en disant que le kassaï ça ne va pas je suis en train de toucher tous les points parce que j'ai écouté je suis vu mais je peux pas faire l'émission parce que j'étais endeuillé au kassaï c'est vrai il n'y a pas de route il n'y a pas de courant il n'y a pas d'eau il n'y a rien c'est c'est les gâchis totale c'est une région qui a été abandonnée je vous ai dit une fois pour moi s'il fallait construire le congo on commençait par le kassaï parce que ça a été d'abord marginalisé même par le colon donc au lieu que les colons mettent tout le monde au même pied d'égalité ils ont marginalisé le kassa ils ont dit non pas vous parce que vous êtes têtu parce que vous êtes tout ce que vous pensez être là alors quand nous revenons on comprend que leur tétutesse c'était parce qu'ils étaient fiers de leur pays de leur nation ils ne voulaient pas que les belges fassent n'importe quelle bêtise alors quand un président arrive pas c'est moi qui s'est dit que ça soit qui que ça soit mobutu kabila le père le fils kasavoubou il devait commencer par redresser le kassaï parce que le colon l'avait abandonné cette région là voilà comment je réfléchis bon maintenant quand vous dites que cela c'est la province du président une province présidentielle qui sait qu'il n'est pas au pouvoir seulement pour le kassaï bien sûr qu'il doit ranger chez lui mais il est d'abord président pour stabiliser l'économie de toute la nation ok il est président du kassaï ou bien il est de la nous sommes de la famille présidentielle nous les kassaïens c'est bon cela veut dire que dans deux ans le kassaï doit devenir comme paris donc si quelqu'un pense qu'un président qui a fait deux ans au pouvoir que la région qui a été abandonnée pendant 60 ans plus parce que même avant quand les belles je faisais n'importe quoi avant l'indépendance c'était abandonnée il n'y avait que la minière de bakwanga point très donc plus de 60 70 80 années abandonné à soi même un président qui vient dans deux ans vous dites que c'est une région présidentielle je m'excuse alors renouvelle fait tout que ça soit comme paris je trouve que c'est là où ça a un peu manqué c'est une liste là voilà nous n'avons jamais demandé à qui ce qu'est dit d'aller construire au kassaï et abandonner toutes les autres régions moi je n'ai jamais compris comme ça j'ai toujours dit qu'il ouvre les portes les possibilités les occasions les chances au kassaï comme tout le monde c'est ça que j'ai toujours demandé à moi à au président de ce qui dit rien d'autre je ne me je ne prétends pas que dans ma tête que lui viendra au kassaï commençait à mettre et à construire non qu'il donne ses mal les possibilités c'est que mobuto avait bloqué kabil le père kabil le fils qu'ils avaient bloqué du kassaï les belges moi j'aimerais que lui dise pas question ils ont les mêmes chances ils ont droit à l'aéroport ils ont droit au train ils ont très droit au bateau tout doit être fait les routes être faites les routes nationales et puis à l'intérieur avec notre ami bas nous pouvons nous débrouiller l'ami bas dépensé plus de 100 millions de dollars pour aider la guerre de kabil le père l'ami bas était détruite ça c'est le problème de l'état nous devons les retourner à leur place c'est ce que nous voulons rien d'autre qui nous donne des 100 millions de dollars avec intérêt peut-être 300 millions de dollars pour remettre à l'ami bas je vous dis on va s'en charger de la région du kassaï il y a beaucoup de minéraux au kassaï on peut faire du ciment tout et tout pour qu'on commence à construire nous même au kassaï et nous sommes prêts pour ça beaucoup de congolais à l'étranger aux états unis partout nous pensons rentrer chez nous pour aller construire au kassaï et puis pour votre information au kassaï si vous êtes du kassaï vous n'avez pas seulement besoin d'acheter des terres là bas si c'est dans votre village allez-y construit dans votre village ne construisez pas Mboujimaï c'est pas chez vous Mboujimaï c'est chez les Bakwanga vous construisez chez vous si vous êtes des Tchilingues comme moi je dois construire à Tchilingues Tchilingues et Mboujimaï chez Bakwanga c'est 8 minutes d'un véhicule si les routes sont bonnes les routes sont mauvaises on conduisait 30 minutes mais quand les routes sont bonnes c'est 8 minutes 10 minutes donc quand je pars construire chez nous maintenant au kassaï je construis à Tchilingues chez moi au village je ne construis pas Mboujimaï et je ne crois pas qu'on va me faire charger ou bien on va me charger pour payer le terrain chez nous dans mon village là où mes parents mes arrière-parents ont grandi non je peux payer les frais administratifs mais c'est chez moi que chacun construise chez lui au kassaï revenez ne dites pas que non les parcelles coûtent cher on vend les parcelles à Tchibombo si c'est Tchibombo chez vous oui allez-y prendre vos parcelles chez vous mais ce n'est pas chez vous rentre chez vous à Myabi rentre chez vous je ne sais pas je ne sais pas où que ça soit à Tchibombo allez-y chez vous à Tchilingues à Nandangika à Lusambo allez-y chez vous au kassaï à Mboujimaï construisez là-bas Mboujimaï si les routes sont bonnes nous avons les autoroutes ça ne vous fera même pas deux heures ça sera une heure 45 minutes de Jamboujimaï c'est fini vous avez peur de quoi voilà les développements nous voulons bien construire et avant même de construire nous devons toujours penser à mettre les caniveaux à mettre ce qui est qui doit être là avant les maisons faut pas les construire comme dans des villages vous mettez des maisons comme on les fait à Kinshasa et maintenant on commence à réfléchir comment mettre les courants après comment mettre les fils c'est pas les tuyaux de l'eau après non canalisation les tuyaux d'eau le courant tout est prévu avant de construire une maison j'espère que je finirai dans 45 minutes parce qu'il faut que je touche un peu partout pour éveiller parce que nous c'est l'éveil nous éveillons le peuple pour ce qu'il doit faire pourquoi Sam Lukonde pourquoi Tshisekedi on va on va arriver j'étais en train de toucher un peu de points par ci par là parce que vous savez vous même c'est c'est ça le problème avec les congo Kabila est parti à Dubaï je ne peux pas encore spéculer pour dire qu'il est en exil qui vous dit qu'il est en exil il peut aussi rentrer il peut aussi ne pas rentrer alors disons seulement qu'il est parti à Dubaï pour trois jours pour une semaine pour deux semaines et arrêtons nous là bas nous nous sommes seulement contents selon la constitution il y a des policiers qui peuvent le garder pour être prêt là des policiers qui vont le garder ils vont assurer sa sécurité il était le président du congo parce que nous tous nous n'avons pas de soldats ou des policiers qui nous gardent ils vont les garder très bien et si un jour il faut qu'on puisse les juger on vous les jugera comme tout le monde et puis sera libre de rentrer chez lui si a sa bien et qu'il n'y a pas de problème vous avez peur de quoi mais si la fouille parce qu'il pense qu'il n'ya pas la garde et maintenant il n'y a personne la kimana qui les paramène à l'aider comme des cas voilà donc il n'y a pas de carte blanche si nous laissons Kabila et qu'on ne les juge pas et que nous oublions les Kalev, tout le monde, on dit qu'on les laisse travailler pour la nation, comme Kalev les dit que non, je ne peux pas mettre la République dans la rue. C'est faux. Va faire le jugement. Quelle nation dans la rue? Toi, on te posera toutes les questions secrètes devant tout le monde? Non. On te juge pour le mal que tu as fait quand on a tué Rossi Mukendi. Vous étiez là. Et quand on a tué des gens au Congo, quand on a arrêté les politiciens au Congo, les Frank Djongo, les Jekoko Moulumba, les Muyambo vous étiez là. C'est vous qui les avez arrêtés. C'est de ça qu'on veut parler. On ne veut pas parler des secrets du pays. Parce que si on ne les juge pas dans les jours futurs, on ne jugera pas François Béat. Dans le monde futur, on ne jugera pas Tshiseké Di Etienne. Non, Tshiseké Di Félix. Or, tout le monde est égal devant la loi. C'est-à-dire que si nous donnons un exemple à Kabila et qu'il est jugé, moi je pense forcément des choses vraies pour le raisonnement d'un changement de mentalité. Tshiseké Di, le président Tshiseké Di Félix va dire, hé, si on juge Kabila pour les malfaits, moi aussi je ne peux pas commettre des bêtises. Je ne peux pas les permettre de donner les ordres qui ne sont pas corrects. Alors je dois me comporter bien en tant que président parce que j'ai aussi mes limites. Mais si vous voulez que Kabila passe d'être ancien président, dont il avait la carte blanche de tout faire, Tshiseké dira aussi, oui, moi aussi j'ai la carte blanche, je peux tout faire. Je peux faire arrêter n'importe qui, faire fouetter n'importe qui et puis après je pars aussi. C'est lui qui viendra après Tshiseké et il dira, c'est la même chose. Or ce n'est pas ce dont nous avons besoin pour le Congo. Le changement de mentalité. Il ne faut pas penser que non, Bazo, Baligny, Basalek, Amabe, Pozari, président Baligny était. Non ! Quand tu es président, conduis bien ta nation. Conduis bien ton pays. Comprends que ce sont les humains qui sont dans ce pays-là. Suis la loi, respecte cela, tant si tu as le respect qu'on te doit, point est très. Mais vous ne prenez pas le pays, vous faites souffrir le reste de la population congolaise et nous souffrons à un niveau qu'on ne peut même pas expliquer aujourd'hui. Un système administratif qui est foutu. Mais que dites-vous de tout ça ? Donc on laisse quand quelqu'un commet des bêtises, on laisse. Les gens comme les Ngoï Kassanji, les gens comme les Moïse Katumbi, les gens comme... Tout le monde doit être jugé. C'est comme ça. Quand un certain Kabasele meurt parce que Moïse est parti raconter des bêtises et créer le tribalisme pour qu'on puisse chasser ce Kassayen Kabasele et qu'on prenne ses minéraux, vous pensez que ça va se passer inaperçu ? On ne peut pas le juger parce qu'il est Moïse ? Non, 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 il doit être jugé. Nous devons savoir. Kabasele a de la famille. Il faut que les gens en rendent compte. Voilà le respect d'une nation. Maintenant, vous commencez à dire non, ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Comment vous dites que ce n'est pas vrai ? Nous les voyons dans les réunions des Juifs, Tosaï, qu'on sort d'Israël, qu'on sort d'Israël. Il est là, on les voit. Je sais que les gens disent qu'on ne dit pas qu'il est Juif. Il faut dire qu'il est Juif grec, Juif allemand, Juif américain. Je sais. Mais chez nous, quand nous disons seulement Juif, c'est une expression qui est restée pour dire qu'Azab, à Israël. Juif, c'est comme chrétien, non ? C'est pourquoi quand on te dit qu'il y a Osa catholique directement dans nos têtes, nous savons qu'Osa chrétien. Dans ce sens-là. Mais Moïse, je ne sais pas, il est Juif italien, Juif grec, ou quoi, je ne sais pas. Ou Juif zambien, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Mais, il faut que tout le monde respecte la loi. Des Congolais disent, vous savez quoi ? Vous comprenez à quel niveau nous sommes ? Quel message vous donnez si vous laissez Kamer aujourd'hui ? Cela veut dire que prochainement, après six mois, il faut qu'on les laisse. Alors, pourquoi vous pleurez chaque jour ici ? Les Congos, ça ne va pas. Il y a trop de voleurs. Alors, quand on arrête, après six mois, c'est comme ça que vous êtes. Donc, j'ai compris que toute la classe, il faut la changer. Voilà pourquoi nous insistons sur les changements de mentalité. Parce que chez nous, quand quelqu'un, la personne qui est là, qu'on la laisse là, si on laisse Kamer, vous comprendrez que l'argent qui a été volé, c'est l'argent qui pouvait amener vos enfants à l'école. C'est l'argent qui pouvait vous donner de l'eau à boire. C'est l'argent qui pouvait vous donner le courant, qui pouvait arranger les routes. Je ne parle pas seulement des Kamer, c'était juste un exemple. Il y a des Moïse, des Mbemba, tous les nations des voleurs. Nous savons, ils ont volé le Congo, non ? Bon, maintenant, tout cet argent-là qu'ils ont pris c'est l'argent qu'ils pouvaient payer pour votre enfant pour la gratuité. Alors, pourquoi vous condamnez la gratuité si vous savez que ce sont vos leaders à vous de vos partis politiques qui sont des grands voleurs ? C'est ça, non ? Alors, vous cherchez une chose et son contraire. Ça ne va pas marcher. Quand quelqu'un fait une erreur, il faut accepter qu'on l'arrête. Réfléchissons et soyons sérieux avec ce que nous voulons. Pourquoi Sama le condé ? Maintenant, nous parlons de lui et de Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi ? Sama le condé et de Tshisekedi sont des gens qui n'ont pas d'expérience avant de travailler là où ils sont en train de travailler. Il y a quelqu'un qui dit « Kalonji, Sama le condé aïbi l'okote pour nannini mboka mbibaba kope sango mwanamuké aïbi a taïlo kumura kosa mboka wanate. Ça, c'est jouer d'une nation. Vous exposez les Congo comme ça. Je pose la question à la personne. Je dis ceci. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le travail qui a été fait au Congo par un premier ministre qui avait de l'expérience ? Il faut quand même tout le monde croit à ça. Je dis non, non, non. C'est ça le problème avec nous. Le raisonnement est tellement gauche et nous ne changeons pas nos mentalités. si vous prenez tous ces premiers ministres-là. Ken Gwendo a beaucoup d'expérience, non ? Il est intelligent, il a étudié, non ? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo pendant qu'il était premier ministre ? Ça n'a jamais changé. Alors, pourquoi vous m'amenez l'expérience ? Si moi, Kalonji, on a amené les gens qui avaient l'expérience et tous ont échoué ou la majorité ont échoué, j'ai aussi la possibilité d'essayer avec quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Parce que de toute façon, je me dirais qu'il n'y a rien à perdre. Lui n'a pas d'expérience. S'il ne me donne rien, je comprendrai, il n'a pas d'expérience. Mais c'est lui qui a l'expérience, s'il ne me donne rien, je serais blessé, non ? Vous ne comprenez pas ça ? Donc, si Samaloukonde ne nous donne rien, ça c'est le cas extrême négatif, je ne serais pas blessé. Parce qu'avant, lui, tous ceux qui avaient l'expérience n'ont rien à mener au Congo. Mais, je vais d'abord tenter avec lui avec la petite expérience qu'il a eu en Afrique du Sud, au Katanga, et je vois son parcours et son éducation, je dis, j'essaie avec lui. Et comme j'ai vu que la GKM avait un peu changé dans les bons, je commence à avoir un peu de l'espoir avec lui qui n'a pas d'expérience. Donc, voilà pourquoi, moi, à Kalongi, j'en profite aussi avec les RDT pour dire merci au président Tshisekedi d'avoir choisi Sama Lukonde comme premier ministre. Toutes mes vies félicitations à Sama Lukonde. C'est quelqu'un de ma génération et je crois qu'il fera du bon travail, qu'il amène seulement un esprit de travail. C'est ça La jeunesse peut être d'esprit. Qu'on vous explique ça. Vous pouvez avoir 75 ans, 80 années, mais si vous êtes jeune d'esprit, vous avez une expérience, ou pas une expérience, vous avez un esprit nouveau, un renouvellement d'esprit. Je suis d'accord avec vous. Mais pas nous amener tous ces dinosaures qui n'ont rien fait, qui ont d'expérience extrême, mais le Congo est le dernier de tous les pays du monde. Alors, pourquoi on va aller avec ces gens-là qui ont de l'expérience, qui n'ont jamais changé les Congos, la même chanson chaque fois, la même chanson chaque jour. Nous sommes fatigués de l'expérience de tous ces dinosaures qui ont détruit les Congos il y a plus de 60 années. Ils n'ont rien fait. Félix, c'est ce qu'il dit? Pas d'expérience. Pourquoi lui? Pas d'expérience. Il n'a jamais travaillé. La seule expérience, c'est la pizza. C'est ce qu'il a comme expérience. Rien d'autre. Il vient au Congo. Dans deux ans, il y a beaucoup de maboules qui sont en train de dire que qu'est-ce qu'il a fait dans deux ans? Mboka e zongi eke li bosote. Vous êtes boza bandoki? Boza telma bandoki. Je ne sais pas comment vous qualifiez. Je m'excuse le terme. Vous. Si on vous donnait. Je pense que c'est mon exemple de vous individu d'abord. Individu. Vous n'avez rien chez vous. Vous n'avez rien du tout. Et puis, on vous dit tu vas le faire. Parce que ça fait aussi 30 ans que vous êtes en Europe et vous n'avez pas fait ça. 30 ans. Pourquoi vous vous acharnez pour quelqu'un qui a fait deux ans à la présidence? Vous dites qu'il n'a rien fait. Un pays, un pays fou où il n'y a rien. Administration, zéro. Armée, zéro. Police, zéro. Sécurité, zéro. 60 années. Nous sommes comme des passoires. C'est n'importe qui qui fait n'importe quoi. Il y avait des Rwandais au-dessus de toutes les institutions du Congo. Commençant même par la présidence. Vous, vous voulez que cet homme-là qui arrive, directement, qu'il puisse faire un miracle et changer le Congo qui a sombré pendant 60 années dans un jour qu'il puisse l'échanger. Vous n'avez pas de tête. Je m'excuse le terme. Je ne parle pas aux gens de Calongi TV. Je parle à ceux-là qui racontent des bêtises dans le média pour vous dire que vous devez les répondre comme ça. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui, une maison qui est détruite totalement, tu me demandes que moi, Calongi, je puisse construire cette maison-là dans moins, une maison à étage, peut-être de mille étages. Tu me dis, Calongi, ça fait deux ans. Je n'ai même pas fait deux ans pour la finir. Je n'ai même pas fait deux ans pour la finir. Tu me demandes de construire une maison de mille étages dans deux ans. Ça, c'est juste un exemple. Il faut être malade pour réfléchir comme ça. Vous devez seulement comprendre que Tisekedi est fils du pays. Pourquoi lui? Parce que Azamaboko Pembe, je réponds. Azamaboko Pembe, il vient avec l'intention de changer le Congo. Faites vos critiques et continuez à critiquer, mais avec raisonnement. Critiquez pour un objectif. Ne critiquez pas pour faire mal, pour détruire, parce que vous avez la haine dans votre cœur. Non, ne faites pas cette... Ne démontrez pas votre haine ici. Démontrez votre haine peut être dans votre propre maison. Pas ici. Ça, c'est le Congo. C'est le pays de tout le monde. Moi, si j'étais à la place de Félix Tisekedi, c'était le président du Congo, je ne ferais rien. Vous n'allez même pas manger, vous n'allez pas boire. Je vais vous laisser affamé pendant cinq années jusqu'à ce que je puisse rétablir d'abord la sécurité de la nation. Point trait. Ça, c'est moi. Si je prenais le pouvoir aujourd'hui, que j'étais le président du Congo, c'est la sécurité et rien d'autre. Si vous ne mangez pas, je m'en fous. Parce que j'ai peur que si vous mangez, vous vivez, vous pouvez encore oublier et le Congo peut encore partir beaucoup plus loin. Et s'il y a la guerre, vous allez laisser cette nourriture-là à table, vous laisserez cette eau dans vos robinets et vous allez tous fuir dans la forêt. Alors moi, si j'étais président, la priorité, c'est de venir seulement par la sécurité et faire tout pour que quand les cinq années se terminent, il y a la paix. Maintenant, je vous dis, donnez-moi un autre mandat pour que je vienne maintenant faire ce que je peux faire pour vous pour que vous puissiez manger. Ça, c'est moi. Mais à ma grande surprise, je vois cet homme qui ne faisait que la pizza, il s'est dit non. Je ne ferai pas seulement pour mettre la paix. Je vais aussi m'assurer que les choses marchent. qu'on fasse un peu les routes, qu'on fasse un peu de ceci, un peu ici, un peu là-bas. Je lui dis, mais tu es un génie, toi. Dans deux ans, tu veux faire ça. Un pays où la guerre a fait 18, 20, 30, peut-être même 25 ans. et tu parviens à amener même les un dixièmes de la paix dans deux ans. C'est déjà beaucoup. Vous ne pensez pas que c'est déjà beaucoup parce que ce n'est pas une magie. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas de la magie. Quand il y a une guerre qui a fait 18 ans, 20 ans, il y a déjà des racines, il y a des ramifications, il y a les intérêts, il y a les multinationaux, les nationaux, tout le monde est là parce que c'est là où il y a de l'argent. Toi, tu viens 24 mois, tu veux mettre fin à tous ces réseaux-là dans 24 mois, dans deux ans. En même temps, l'ancien président est là avec ces gens en train de tout faire mettre le bâton dans les roues pour que tu ne puisses même pas faire quelque chose. En même temps, il y a quelques occidentaux qui sont contre toi. En même temps, il y a le peuple qui veut manger, qui veut boire. Je ne vous donne pas à boire et à manger, je m'excuse. Mais c'est ce qu'il a fait quand même. Vous savez combien, je faisais les calculs à mon téléphone, combien un kilomètre de la route asphaltée coûte 1 million de dollars. 1 million de dollars, la route asphaltée d'un kilomètre. Mais cet homme-là, il essaye de faire les routes et quelques petits ponts pour vous. Il vous donne des bus. En même temps, il change la cour fonctionnelle où on voulait déjà faire des bêtises là-bas. C'était une cour qui était dans les mains de Kabila. En même temps, dans l'armée, il essaie de changer déjà. En même temps, il regarde dans les régions, il voit ce qu'il peut faire. En même temps, il y a une assemblée qui n'est pas pour lui, qui veut que lui échoue à 100%. En même temps, il y a le Sénat qui fait la même chose pour le remplacer au pouvoir. En même temps, il y a des ministres qui les sabotent, qui ne donnent pas de l'argent aux finances, tout ça est consorts à la justice. Ils ne font pas tout ça. Dites-moi, si je ne vendais que la pizza et j'ai fait tout ce que j'ai fait là dans deux ans, vous ne pensez pas que c'est assez pour l'instant? Je n'ai pas dit qu'il doit arrêter. Il doit continuer à travailler. C'est ça, être président. Mais vous ne comprenez pas maintenant que faites des critiques des bouts dignes des fils du Congo. Il faut seulement dire que ça, il a fait. Ça, il a fait. Ça, il a fait. Maintenant, nous voulons peut-être ça. ne condamnez pas Sama, le condamnez parce que tous ceux qui avaient d'expérience n'ont rien fait. Pourquoi lui? Parce qu'il a montré à la Gécamine qu'il le pouvait pour le peu de temps qu'il était là. Laissez-le travailler. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Laissez-le travailler. Laissez Tiskeli travailler. Bon, maintenant, il y a Mousito, je retiens comme ça les choses, il y a Mousito qui parle que Tiskeli prépare l'églissement. Mais, il faut en profiter pour bloquer ce glissement-là. Il y aura élection en 2023. Et si vous voulez bien qu'il y ait élection en 2023, c'est très simple. Organisez vos partis politiques. Mettez la pression sur vos députés qui sont à l'Assemblée. Dites-leur qu'il commence à sortir l'argent. Mettez l'argent à côté pour les élections. C'est comme ça que vous contregarez le glissement de Tiskeli. Dites à Sama, le condé, met de l'argent à côté pour les élections. Parce qu'il ne reste que trois ans. Et si Sama Le Condé ne le fait pas ? Et si vos députés avouent de l'ensemble des Kamitatou qui racontent n'importe quelle bêtise ? Vous ne faites rien. Vous pensez que par la magie qu'il sortira l'argent dans sa poche en 2023 pour dire à l'audi d'élections, il n'y en aura pas. Je vous donne que les clous. Alors, soyons un peu révérents avec nous-mêmes et comprenons ce dont nous avons besoin pour le Congo. Commencez à garder l'argent maintenant. Commencez les gens de l'Assemblée là doivent déjà comprendre qu'ils peuvent être à la CENI prenons des gens intègres. On n'a pas besoin de diplômes. On a besoin des gens qui sont intègres pour le Congo. Les diplômes nous ont déçus. Pour ceux-là qui ont les diplômes et qui font du bon travail, félicitations à vous, continuez à faire votre travail. Mais pour ceux-là qui ont les diplômes et qui n'ont pas utilisé et qui ont utilisé seulement leur connaissance, honte à vous, on n'a pas besoin de vous au Congo. Voilà. Kamitatou, si je me rappelle bien, vous étiez déjà aussi président de l'Assemblée pour quatre années, 2002 à 2006. Kamitatou, quelle loi avez-vous fait passer à l'Assemblée nationale pendant votre temps? Pour finir, il y a ceci. Nos politiciens congolais ne reconnaissent pas leur mal. Et ça, avec Kalongi, ça ne marche pas. Avec Kalongi, ça ne marche pas. Je vois Francis Kalombo qui est en train de diaboliser Kabila. C'est bien, vous avez raison. Mais j'aimerais aussi entendre que Francis Kalombo dise j'ai aussi travaillé avec Kabila. Ça, Kabila était bon, ça, il était mauvais. J'ai fait ma part, mais peut-être ça n'a pas été suffisant. Je regrette d'avoir aussi contribué au mal de ce pays. Pourquoi tu ne peux pas dire que tu regrettes que tu n'as pas contribué au bien, que tu as seulement contribué au mal à un moment donné quand tu es avec Kabila? C'est la différence que je vois entre les pays européens, américains et vos pays africains, spécifiquement le Congo. Vous savez, les gens qui travaillent avec Sekedila, je les encourage de bien faire le travail. Parce que quand ça ne marche pas, ils viendront dire que nous l'avons conseillé et n'a pas voulu. Or, c'est vous qui avez acheté des maisons, or c'est vous qui mangez l'argent du pays chaque jour, or c'est vous qui payez pour travailler. Je ne dis pas que vous mangez illégalement, je dis que vous mangez officiellement, on vous paye. Alors mettez-vous au travail pour que ça change. Je n'aimerais pas vous entendre après pour dire que tu es avec Seked et que tu as quitté. Non, ce discours-là, c'est un discours dépassé. Avec Allongi, ça ne marche pas. Quand tu dis à Sekedila que ça ne change pas, dépose ta lettre de démission et va-t'en. Laisse à ceux-là qui peuvent amener une contribution. J'espère que vous qui êtes là, vous devez contribuer à la réussite de Sekedila. Et je suis content, vous faites du bon travail. Ça, je suis en train de parler dans les analyses politiques. Je suis étonné de ça que vous faites dans deux ans. Vous êtes incroyables. Ça, vous avez mes fleurs. Vous, les conseils de Sekedila, vous avez mes fleurs parce que vous m'avez prouvé que vous êtes bons. Les erreurs ne manquent pas. Des petites erreurs qu'on peut arranger dans un ou deux jours, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est principal, les idées qui vous donnez sur la cour constitutionnelle, sur le gouvernement, sur l'Assemblée, sur le Sénat, sur la guerre, en tout cas, là, je ne vous flatte pas. C'est ça qu'allongez. Mais, je n'aime pas les gens, quand ça ne marche pas, ils viennent me dire que nos agents sont tous comme Francis Calombo le dit pour Kabila. C'est faux, arrête ça. Kamita Tou, dis-nous que non, quand j'étais à l'Assemblée nationale de 2006, je n'ai rien fait et je demande pardon à la nation et si vous me donnez une deuxième chance, nous ne la donnerons pas, ne t'en fais pas. Si vous me donnez une deuxième chance, je peux faire mieux. maintenant, il n'y aura pas. Moi, Jean-Pierre Mbemba, quand j'étais vice-président, je crois que j'ai mal travaillé, j'étais en charge de finances, je demande pardon à la nation congolaise. Si nous avons des gens qui commencent à reconnaître, moi, qui suis, je ne sais pas, Kengo Andondo, j'étais plusieurs fois premier ministre, je n'ai pas fait du bon travail. Je regrette que je n'ai pas eu l'occasion et je demande pardon. Ayez quand même ce courage-là de le faire. Vous, tout le monde qui a travaillé dans le passé n'a jamais commis une bêtise. Kalev, non, moi, je n'ai jamais torturé, je n'ai rien fait de mal. Tout le monde n'a jamais rien fait de mal, mais le Congo est en train de sombrer toujours, jusqu'à ce que ce qu'il est arrivé pour qu'on commence à voir que, wow, je n'ai rien fait de mal. Continuez à critiquer, je dis, j'aime ça, vous devez critiquer, mais soyons seulement objectifs dans vos critiques. Moi, quand j'ai un malade et que mon malade saigne, je ne peux rien faire d'autre que d'arrêter d'abord ce sang-là qui est en train de partir. C'est une priorité pour moi. Quand vous avez une artère principale qui est, je ne sais pas, détruite, mon objectif, c'est de dire au médecin de tout faire pour que l'écoulement de sang s'arrête d'abord. Parce que, même si tu es au maï, tu es au péché, tu es à douleur, tu es au sali, tout, tu vas mourir. votre artère principale est en train de saigner à mort. Comment tu vas vivre? Comment je peux venir dans ma tête et dire, il y a douleur? Oui, ça va t'aider pour deux secondes et puis tu meurs. Peut-être pour que tu meurs dans la paix. Oui, ça, c'est bon. C'est-à-dire que je commence à anticiper. La priorité des priorités, je dois arrêter ces coulements de sang. En même temps, je dis, pendant que j'arrête là, je dois d'abord aussi faire l'effort qui ne soit pas en douleur et que je puisse donner l'anesthésique, quelque chose comme ça pour que je fasse mon travail rapidement. Donc, tout ce que je vais faire là, l'objectif, est les médicaments que je donne de douleur et l'eau que je donne. Et tout ce que je donne là, c'est de me gagner le temps pour arrêter les coulements de sang qui saignent. I'm buying time, comme on le dit en anglais. I just want to buy time pour que je sois à mesure de stopper d'abord ce sang-là. Mais si je dis, non, bon, le sang peut couler, bon, ça va aller, bon, bon, il va mourir. Je vais revenir après 10 minutes, il est mort. Voilà pourquoi Tshiseke dit, il doit d'abord arrêter cette histoire-là. Il faut arrêter d'abord ce sang qui coule dans un pays. Alors, si vous venez, vous dites que non, ça fait deux ans, Azaka dans l'hôpital, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais cet homme-ci, il coulait à mort. Je dois d'abord être sûr que j'arrête ce coulement de sang et j'ai fait la transfusion à Zomakila Moussousou. Je dois être très sûr que le sang que j'ai pris est compatible avec son groupe sanguin. Il y a beaucoup de choses que je dois faire pour ne pas endommager davantage sa vie. Donc, il ne faut pas seulement croire que il y a un homme qui 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 a cherché comment il faut le faire. Je donne ces analogies-là pour que vous puissiez comprendre avec le Congo. Le Congo était mourant. Il faut d'abord commencer à arrêter ces trous-là de la trichérie, la corruption, des banditisme, tout ça. Quand on arrête, on change le système, on met un bon système et le Congo va décoller. Pourquoi Samalou Kondé ? Parce que je trouve que Samalou Kondé c'est un homme qui peut faire un bon travail. Il nous a montré la gécamine et donnons-nous la chance, donnons-lui la chance de faire ce qu'il peut pour le Congo. Et nous devons l'accompagner en ça. Kakaba critique, vous ne donnez pas d'autres solutions, vous ne donnez pas d'idées et ce n'est pas bon. Pourquoi Tshisekedi ? Il n'y a que deux ans, vous sentez que même sur le niveau international, on commence à parler du Congo. Vous sentez que ça commence à aller. Continuons à faire des critiques, mais sachez qu'une route d'un kilomètre, ça coûte un million de dollars. Le Congo, combien d'argent ? Parce qu'il faut d'abord boucher tous les trous de vol, non ? Pour que l'argent-là entre. Aux États-Unis, vous savez d'où vient l'argent des États-Unis ? L'argent des États-Unis vient de nous. Parce que chacun, quand on les paye, chaque jour ou chaque mois, on nous prend la taxe, on nous coupe la taxe. C'est l'argent-là qui va dans la caisse de la bague centrale des États-Unis. C'est l'argent-là qui arrange les routes, qui fait qu'il y ait toujours le courant, qui fait qu'il y ait toujours de l'eau, qui fait que tout marche bien, qui fait que cet argent-là des fois fait autre chose humanitaire. Au Congo, la taxe qui est payée par les compagnies, c'est l'argent qui s'envole, qui va dans les poches des individus. Commencer à bloquer tous ces trous-là où la taxe s'en va. Moi, si ça ne dépendait que de moi, je vais être sûr que tous les travailleurs du Congo sont payés, mais ils doivent aussi payer la taxe. C'est comme ça que l'économie doit tourner. Donc, je suis sûr que tout le monde doit commencer à avoir son salaire et qu'il y ait la taxe, qu'il y ait l'argent de la retraite, parce qu'il faut que les gens retraitent pour comprendre aussi les jeunes qui viennent des universités. Si vous avez du travail, vous avez des compagnies où tout le monde paye sa taxe, même les individus, je vous dis que le Congo aura de l'argent pour arranger les routes, aura de l'argent pour maintenir le courant et l'eau, tout ça, mais parce qu'il n'y a pas tout ça, nous ne vivons que des aides humanitaires. Il n'y a que des pays étrangers qui donnent FMI, ceci, donnent un milliard pour le... Et puis, on donne la même pour la gratuité. On vole ! Bouchons, serrons les choses, changeons nos mentalités, aimons le Congo, c'est ce que je parle de l'amour patriotique d'une nation. Soyons sévères, quand quelqu'un vole 10 dollars, il fait un mois en prison. Quand quelqu'un vole 100 dollars, il fait une année en prison. Quand quelqu'un vole 1000 dollars, il passe à la chaise électrique. Vous verrez, vous n'avez qu'une année, deux ans, le Congo est transformé. Commencez à mettre l'argent pour les élections. Si vous ne mettez pas l'argent pour les élections à côté, en 2023, nous allons louper les élections. Et vous viendrez dire, tu es aussi, tu es un piste à Kipi, non, il y aura glissement, il y aura glissement. Oui, s'il y aura glissement, faites l'effort pour qu'il n'y aille pas. Bloquez les endroits pour qu'il n'y ait pas glissement. Demandez que l'argent soit déboursé maintenant, pendant que le gouvernement travaille pour qu'il n'y ait pas glissement. Mais ne rêvons pas, nous ne sommes pas les petits-enfants. Vous croyez qu'en 2023, subitement, l'argent viendra du monde, ça va tomber sur vos tables pour qu'il y ait élection. Non, il n'y en aura pas. Mais si vous voulez qu'on aille, comme cela, nous irons aux élections, il y aura encore un chaos. Mais il y aura élection en 2023, mais avec un chaos. Les humains réfléchissent à bloquer le chaos et à faire tout que le chaos n'y soit pas. Alors réfléchissez en avance. Donnons la chance à Samalo Kondé. Je suis d'accord avec vous et je vous soutiens en 100% jusqu'à ce que je vois qui est... Moi, je viendrai dire que ça ne va pas, je vais dire que ça ne va pas. Voilà. Les gens qui ont travaillé dans le gouvernement passé, ne vous blanchissez pas. Reconnaissez le mal pour construire le futur. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'ai touché beaucoup de points. Je voulais seulement insister que Samalo Kondé était bon. C'était un bon choix du président. Et je crois qu'il suivra la vision du président Tshisekedi. Et je suis très d'accord avec ça. Et je suis très, très reconnaissant que ce soit ainsi. Rénouvelons-sement la classe intellectuelle, la classe qui comprend le bien commun, l'intérêt du peuple, d'une nation. Ce n'est pas individuel, mais c'est communautaire. C'est nous tous ensemble pour un Congo meilleur. Laissez Tshisekedi travailler. Laissez Tshisekedi aller avec ce qu'il fait. Et je crois que ça ira beaucoup mieux. Arrêtez les spéculations sans preuves. Si vous avez des preuves, amenez vos preuves. Vous n'avez pas de preuves, taisez-vous. Apprenez à se taire quand on n'y a rien à dire là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Je vous ai pris pratiquement 45 minutes parce que je devais les faire. Et ça faisait plus de 10 jours que je n'ai pas parlé. Supportez-moi pour cela. Partagez ce message. Abonnez-vous. C'est la première fois que vous venez chez Calongi TV. Chez nous, c'est le changement de mentalité élevé de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous réfléchissons, nous disons la vérité, du moins ce que nous nous croyons comme étant la vérité. Et nous partageons nos points de vue, mais dans la civilité des hommes corrects qui veulent un changement profond pour leur nation. Voilà ce que je peux vous dire. Partagez ce message avec un plus grand nombre. Et abonnez-vous à Masse et à Gogo. J'essaierai toujours avec vous au moment voulu. Merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501